bonjour c'est sandy moon je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo malgré le froid j'avais envie de vous mettre un petit peu le soleil dans le coeur le printemps qui va arriver tout doucement mais on n'y est pas encore il va falloir encore un petit peu on a du soleil mais c'est très difficile mais j'avais envie de vous présenter un cahier de voyage magique que j'ai reçu ce matin que j'attendais avec impatience que la poste me le livre parce que j'adore les faits j'adore ce que fait claire duval et célia mélesville et j'avais très 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 envie de vous le présenter aujourd'hui le petit cahier de voyage magique pour découvrir le monde des faits envoyez j'ai mis une petite décoration où ma petite fille intérieure n'a pas eu de mal du tout à ce à s'inspirer parce que j'aime énormément le monde du petit peuple et des faits et moi qui habite près des forêts je suis souvent en contact avec eux enfin ça fait partie de mes rituels et donc je suis super content de pouvoir vous faire cette petite vidéo aujourd'hui j'ai sorti pour ça une petite pierre des faits que j'aime beaucoup elle est normalement sur ma table de nuit cette fait que je tiens particulièrement parce que c'est un cadeau d'une amie qui est parti maintenant au pays du ciel on va dire au paradis et j'y tiens énormément j'ai cette fiole qui est très 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 belle avec une fée clochette alors si vous connaissez pas la créatrice c'est mystique owen elle fait toutes sortes de fioles elle fait pas mal de créations qui sont très jolies je vous conseille et alors voilà j'ai j'ai sorti aussi mon joli arbre que je que je que je médite de avec parce qu'il représente pour moi mon chêne de la sourcière près de chez moi et quand il fait très froid que je sais pas y aller et bien comme ça je peux me connecter à lui en étant chez moi et donc je l'aime énormément ce photophore c'est un artiste aussi qui enfin c'est des gens qui travaillent le bois qui font ça et j'adore leur photophore enfin voilà et puis une petite fée je ne sais plus le nom de la créatrice elle fait des sorcières maintenant aussi qu'ils sont magnifiques je vous mettrai le lien dans la bio s'il faut parce qu'elle fait un travail de fou c'est magnifique et d'ailleurs je compte bien m'investir un jour dans une sorcière et c'est ce qu'elle faisait au début elle faisait de jolies fées et j'avais flashé sur celle ci qui m'accompagne qui normalement toujours dans ma chambre également pour en revenir à la à cette vidéo je vais donc vous présenter donc j'ai sorti évidemment le petit oracle des fées que vous connaissez certainement aux éditions contredire je tirerai une petite carte ensuite que je mettrai là et alors ici on a claire du val illustration de celia melesville calier de voyage magique pour découvrir le monde des fées petit manuel d'activité simple et enchanté réalisé avec amour et respect pour ces merveilleuses créatures aux éditions contredire alors c'est vraiment un joli petit cahier avec de belles illustrations la qualité c'est vraiment un petit peu un côté ancien comme ça j'aime beaucoup il ya une petite odeur bien sympathique d'ailleurs j'adore les faits n'attendent que votre attention et votre regard bienveillant pour se dévoiler dans ce joli cahier de voyage vous trouverez des activités simples et joyeuses vous permettant de partir à la rencontre de leur univers enchanté que ces merveilleuses créatures vous ouvrent les yeux sur la magie du monde et vous apportent bonheur et réconfort claire alors je suis bon beaucoup connaissent certainement claire du val elle a aussi une chaîne youtube et c'est liam et les villes bien sûr qui fait des illustrations magnifiques et donc on va découvrir ensemble donc je vais mettre ma caméra différemment voilà je vais essayer avec mon petit travail mon petit pas évident pour l'instant on va faire peut-être un peu comme ça voilà donc voilà donc qu'ils se présentent ainsi non pas ton ouvre cahier de voyage je vais repousser ceci voilà cahier de voyage alors on a des jolies illustrations ici on a cheminé aux côtés des fées c'est percevoir le merveilleux derrière le quotidien c'est se sentir en connexion avec le monde du vivant auquel nous appartenons c'est prendre soin de notre enfant intérieur et le ravir merci à vous merveilleux guide pour m'avoir tenu la main dans la rédaction de ce petit cahier clair il est vraiment magnifique j'aime le toucher ça papier ça fait un petit peu ancien donc j'aime beaucoup j'aime bien la couleur de il n'est pas tout à fait blanc il a un petit côté blanc cassé comme ça il fait un papier un peu comme les livres j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors ici bon on a le sommaire alors évidemment les faits c'est magique c'est vraiment regardez ça l'illustration de celia magnifique magnifique j'adore alors les faits c'est la connexion c'est une énergie en méditation c'est le petit peuple bon ben il y a ceux qui croient il y a ceux qui croient pas moi j'y crois c'est une énergie qui est vivante qui est bien là et il m'est arrivé déjà quelques aventures je me connecte également à tous ces éléments en taux et ma petite fille intérieure est toujours en joie de de pouvoir me connecter assez assez fait et je suis super contente parce que c'est vraiment on se sent très très bien c'est une belle énergie on se sent vraiment très bien après accueil des voyageurs donc voilà donc il ya une petite intro un atro donc je vais pas vous lire je vais se découvrir regarde les illustrations comme ils sont magique magnifique et donc alors en position de méditation est magnifique celia fait un travail aussi super j'adore ce qu'elle fait c'est très très beau c'est méditation guidée voilà on en parlait méditation guidée pour ressentir la présence du petit peuple alors j'ai vraiment hâte de découvrir cette méditation et pouvoir voilà donc ici on a toute cette méditation poussière de fées enveloppées mon âme reçoit ce baiser ici mon coeur enlevé amoureux de vous beauté super il ya des petits des petites illustrations les coins des feuilles et alors ici on peut mettre des notes alors vous voyez c'est un effet parchemin c'est trop beau vraiment trop trop beau que les petits champignons et alors ici on veut le faire soit soi même ou avec ses enfants coloriages féeriques à vos crayons donc ça peut être très sympathique aussi de partager ça avec son petit enfant si on en a ou ils sont petit enfant intérieur également voilà il ya quelques coloriages comme ça qu'on peut faire confection d'un hôtel dédié au fait réserve nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante le rituel féerique le petit oracle des fées donc c'est cette petite certainement qui est sur une carte dans le rituel voilà dans le petit oracle des fées on tirera une petite carte tout à l'heure et alors ici voilà les quelques idées de récoltes donc on a des petites illustrations petites fées de la nature un cadeau mon coeur à nu mes intentions toujours pure ici soyez bienvenue souriez vous êtes accompagnés regardez ça illustration génial alors ça me fait rêver parce que en ce moment nous ben les bois sont sont un peu en je vais dire ils ne sont pas morts je sens bien qu'il ya quelque chose mais c'est différent parce que l'énergie est plutôt dans une énergie de deux 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 un peu sombre la forêt n'est pas très vite fin les vivantes puisque souvent je croise quand même du gibier mais voilà on n'est pas encore dans cette énergie de renaissance et au printemps ça va être magnifique j'ai encore un petit peu de patience et j'espère vous mettre de belles photos aussi sur mon compte instagram facebook je remets ma caméra correctement je dessine ou je colle une photo de mon hôtel donc il ya une page entière toujours avec ce petit côté regardez ça petit dessin voilà les champignons très très beau et là ici on retrouve un autre coloriage super papa champignon avec le petit champignon ensuite on a composé une tisane des fées c'est une activité ludique et très spirituelle à laquelle nos amis les fées vous invite j'adore c'est magique c'est super et alors les petites lavandes j'en ai mis aussi d'ailleurs j'ai l'avant un peu partout dans la maison voilà ici donc là pour la confection de la tisane regardez j'adore cette petite illustration avec le pendule je l'aime cette illustration elle est superbe et sinon que les idées de recettes phase du rituel magique donc on peut faire tout un rituel tout autour du de la tisane ou de l'infusion ou du thé qu'on va confectionner ensuite je note les recettes où j'ai que j'ai testé mes impressions sur les saveurs et mes ressentis et mon ressenti lors de la préparation et de la dégustation on a quoi prendre des notes un c'est vraiment génial ici nous avons de nouveau un joli coloriage donc c'est super franchement c'est vraiment magique il est vraiment très très beau ce cahier cuisine féerique à la rencontre de la fée de l'ortie rituel et recettes autour de la soupe alors on a quand même des petites recettes à confectionner c'est vraiment superbe et là pareil donc on a les petits détails pour confectionner la soupe et puis on a la petite fée de l'ortie qui est ici à l'énergie de la fée qui est là et qui qui est superbe j'adore 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 ici mes notes pour la réalisation de cette recette mais recettes personnelles de soupe à base d'herbes sauvages les incantations que j'ai créé toujours avec de superbes illustrations tout autour donc la couleur a changé on était dans le vert on est dans le bleu super regardez ça ce qu'elle est mignonne cuisine féerique à la rencontre de la fée des murs c'est la fée des murs rituel et recettes autour du gâteau au mur on a vraiment de belles recettes à confectionner avec ses enfants ou avec soi même avec sa petite fille intérieure avec l'aide et l'énergie des fées superbe ils ont fait un travail magnifique Claire et Célia que je remercie parce que ma petite fille intérieure elle est toute émoustillée et l'adulte que je suis aussi regardez ça regardez ça me donne envie qu'elle soit bien chaude et puis alors la petite fée qui vient saupoudrer ensuite un petit peu de sucre palpable pour terminer la tarte génial moi elles peuvent venir faire la cuisine avec moi il n'y a pas de souci j'invoque le monde féerique qui accompagne mes gestes qui imprègne ce sucre de sa magie guérisseuse qui imprègne cette farine de sa magie guérisseuse superbe donc elle est petit rituel et puis alors en plus une petite incantation qu'on peut rajouter c'est vraiment très beau ici je note mes recettes et les incantations que j'ai créé voilà on y vient avec les petites feuilles superbe aller à la rencontre des fées aromatiques donc là rencontrer la fée du thym regardez ça comme elle est belle la fée du thym hop je remplace un peu la caméra sinon elle va tomber voilà donc la fée du thym je trouve mon coeur pour que tu y déposes tes merveilleux trésors et ensuite donc tu peux noter le message que la fée du thym t'a envoyé noter le message reçu c'est vraiment magnifique regardez ça ensuite on a on a les on nous donne un petit rituel pour la remercier ensuite superbe magnifique la fée du basilic regardez ça donc pareil on a aussi tout un voilà toute une connexion à faire écouter le son message et la même chose on peut également noter le petit message reçu et comment lui dire merci regardez ça superbe ensuite on a de nouveau un coloriage qui est superbe à faire moi je vais m'amuser là déposer un vœu auprès du peuple féérique laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton coeur de te guider alors ça vient aussi du petit oracle des fées donc on peut aussi l'accompagner on peut utiliser aussi le petit oracle des fées de Claire en complément quand on veut faire un rituel je savais bien qu'il tomberait mais je l'ai récupéré à temps la vidéo n'est pas finie c'est pas facile quand on n'a pas tout à fait le matos comme je vous disais déjà dans d'autres vidéos mais ça va aller voilà petite remède que la magie des délicieux senteurs doucement découvrent mon coeur puissent ses désirs sans l'heure être exaucés ici et dans l'heure en plus on a de la poésie regardez ça j'adore les illustrations de Célia ils font un beau travail toutes les deux c'est vraiment très très beau ils ont fait déjà plusieurs choses ensemble c'est vraiment magnifique on va y arriver voilà je suis vraiment désolée cette caméra va falloir rendre sur une solution parce que c'est vraiment pas l'idéal pour faire mes vidéos voilà et ici la fée que j'ai rencontrée mon incantation mes ressentis mes émotions lors du contact le vœu qui a émergé ce que cela a changé en moi ce que cela a changé autour de moi donc ici on a des pages des pages parcheminées qui permettent de noter les petites rencontres avec des fées qu'on peut avoir fait dans la nature ou à la maison une rencontre ou autre voilà on a plusieurs pages comme ça et ici de nouveau on a un coloriage féerique à vos crayons voilà on y va on est dans l'ancrage on a le bel arbre alors moi dès qu'on parle d'arbres en plus superbe invoquez les esprits de la racine pour s'ancrer plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre enracine-toi pareil tirez des petites oracles des fées donc c'est vraiment un beau complément à faire voilà ici voilà donc on a peut-être un petit point à l'acupuncture non c'est calmer votre respiration ah oui c'est pour l'ancrage super regardez ça regardez regardez cet arbre ses racines c'est magnifique et ici on a la rencontre avec les arbres également puisque effectivement ça ça va m'aider beaucoup parce que moi je me connecte beaucoup aux arbres dont mon chêne de la sorcière avec lequel j'ai un contact terrible et qu'il y a toujours une réponse à mes questions donc et bien je vais pouvoir noter ou quand je rencontrerai un autre arbre qui va m'inspirer ou m'attirer ou que je vais avoir envie de me connecter avec avec son accord je vais pouvoir noter mes rencontres et le message que j'ai reçu et si oui lequel tout noter je vais pouvoir noter tout c'est magnifique et ici je peux dessiner et colorier l'arbre qui me représente je n'hésite pas à tracer un système racinaire profond et fourni c'est un beau travail d'ancrage superbe et alors tout autour en plus d'illustrations génial parce que je le découvre en même temps que vous au fait c'est pour ça que je suis un petit peu comme une petite fille je suis en train de le découvrir en même temps que vous donc je ne vais pas arrêter de dire il est génial les illustrations sont très belles je ne vais pas arrêter coloriage féerique à vos crayons donc on a un petit coloriage pour le chapitre suivant invoquer la fée du puissant lit pour assainir sa colère ça c'est génial contrôler sa colère ça c'est superbe quelle idée magnifique puissance fée des puissants lit en ce jour j'ai besoin de ton appui viens à moi mon ami en ami qu'il en soit ainsi j'adore des petits quatrins comme ça magnifiques fait dans de lion écoute ma colère apaise-la ou libère-la qu'il ne reste d'elle que pouvoir et justesse je te remercie fait dans de lion regardez ça comme c'est beau c'est vraiment poétique en plus et là on peut marquer aussi ces petites émotions de colère la date l'objet de ma colère les remarques sur le rituel ai-je besoin de refaire le rituel plusieurs fois comment ma colère va-t-elle se transformer donc là on a également donc on a deux pages qui permettent aussi de gérer sa colère c'est superbe on a de nouveau un joli petit coloriage et on va moi je pense qu'en même temps on lui donne vie à la fée c'est l'énergie en plus c'est les gardiennes du foyer voilà elles sont avec nous tout le temps prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement c'est génial elle est vraiment très très beau c'est vraiment regardez ça c'est magnifique hop la petite fée du foyer la petite gardienne du foyer alors ici on a une cérémonie d'invitation pour les gardiennes du foyer justement donc ça il y a une prière il y a un rituel aussi il y a quelques petites idées de rituel qu'on peut faire peut-être pour justement se connecter à elle voilà c'est superbe l'intention qu'on peut leur envoyer c'est super et noter la date du rituel et soyez à l'affût des indices de leur présence vous voyez et ici pareil date du rituel description de ma cérémonie ma prière d'invitation quels sont les indices de la présence des fées pareil on peut donc mettre les notes ensuite on a de nouveau un coloriage pour le chapitre rituel de gratitude c'est superbe il faut toujours quand on fait une intention selon la réponse toujours remercier toujours être en gratitude c'est très important et pour les fées aussi voilà donc on a la première seconde partie et liste de ce que les gardiennes du foyer m'apportent génial voilà ici un superbe coloriage de nouveau et alors on a la fée mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux superbe le bain de mélusine donc mélusine on dit souvent que c'est la donc qui marque mélusine à une place très particulière dans son coeur à clair son nom date du moyen âge mais c'est une fée bien plus ancienne qui porte de nombreux messages de sagesse et je la trouve fascinante mi-femme mi-serpent on la décrit souvent comme maudite mais aussi protectrice bâtisseuse c'est une fée complexe pleine de ressources et c'est ce qui me plaît en elle donc là il y a aussi des rituels voilà avec les ingrédients qu'on doit pour faire le bain mélusine belle et puissante dame venez à moi et révélez le merveilleux l'étrange et le bizarre qui fait de moi un être unique et précieux c'est superbe regardez ça mélusine magnifique magnifique et alors ici ma rencontre avec mélusine voilà on peut aussi également mettre la petite note et vraiment c'est un cahier qui est féerique qui fait du bien qui fait énormément de bien et là on a un épilogue donc je ne vous le lis pas je vous laisse découvrir les remerciements de Célia et de Claire et aussi à Frédéric Trédaniel donc pour les éditions Trédaniel un contredire voilà ici la présentation des auteurs donc Claire Duval qu'on peut retrouver sur Youtube Instagram voilà donc avec les ouvrages de Claire et Célia et Célia mais les huiles également voilà les ouvrages qu'elle a et on peut la retrouver également sur Instagram Youtube voilà et voilà donc je suis super contente il est vraiment très très beau il est complet il est vraiment superbe alors vu de la petite vidéo de la petite présentation que je viens de vous faire on va tirer une petite carte on va tirer une petite carte pour voir un petit peu ce que justement la présentation la découverte de ce cahier ce qu'il a à me dire ou à nous dire ah la fée de l'hiver comme l'arbre en hiver retrouve ton monde intérieur repose-toi ce n'est pas le moment d'agir mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente superbe alors je vais la mettre ici si elle veut bien voilà je vais pouvoir m'inspirer m'inspirer de cette carte voilà alors c'était le cahier de voyage magique j'espère que cette présentation vous aura plu qu'elle va vous donner envie de vous connecter au monde des fées à ce monde féérique qui fait du bien et sur ces quelques mots je vais vous dire à bientôt et passez une agréable journée féérique bisous bisous 1 1 1 1 1